Camille Serre vient d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Et pour cause depuis plusieurs jours, la compagne de Théo Fleury pouponne pleinement son petit malo. Mais ce mardi 29 août 2023 sur Instagram, l'ancienne reine de beauté s'est aussi livrée en toute sincérité sur ses difficultés de jeune maman. Si est-il une nouvelle vie pour Camille Serre ? Il y a quelques jours, l'ex-miss France a réalisé l'un de ses plus grands rêves, celui de devenir maman. Ne cachant rien à ses fidèles followers, la compagne de Théo Fleury leur a bien évidemment partagé de rares clichés de son petit malo qui semble se porter comme un charme. Toutefois son nouveau quotidien n'est pas de tout repos. Bien au contraire. Ce mardi 29 août 2023, la principale intéressée s'est emparée de son compte Instagram pour évoquer les multiples difficultés auxquelles elle doit faire face. Épuisée mais comblée, Camille Serre s'est voulu sans fil. Malo a voulu têter toute la nuit, j'étais épuisée, a-t-elle affirmé, précisant également, en plus, la montée de lait avait déjà commencé, j'avais l'impression d'avoir fait une augmentation mammaire. Ne regrettant pas le fait d'allaiter son bébé, Camille Serre n'imaginait pas toutefois que c'était si difficile. Ses premières tétées étaient très brutales. Donc les tétées faisaient mal, j'étais épuisée, Malo se réveillait toutes les heures et la montée de lait, ça fait mal, a renchéri l'ex protégé de Sylvie Tellier. Pour ne rien arranger, ses hormones lui jouent aussi parfois des tours. J'avais l'impression que je n'y arriverais jamais. Je me sentais nulle, a ajouté Camille Serre. Fort heureusement, la star a pu être guidée sur la question après son accouchement lui permettant ainsi de faire face. Finalement, grâce au personnel de la maternité qui a été super, j'ai continué et aujourd'hui j'ai pris mes marques et je suis fière de ne pas avoir lâché, a précisé cette dernière. Pour son plus grand bonheur, son petit garçon s'est très vite adapté à l'allaitement. Chose qui n'est pas toujours aisée. J'ai la chance d'avoir beaucoup de lait et un bébé qui t'aide bien, je sais que beaucoup de mamans n'ont pas cette chance. « On fait tout de notre mieux », a conclu Camille Serre, heureuse de partager son expérience personnelle avec sa communauté. Une prise de parole qui aidera à coup sûr de nombreux parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada